Bonjour, bienvenue sur Alosco. Je suis Sherpa Mohamed et je suis votre enseigneur de français première année primaire. Alors, dans la séance d'aujourd'hui, on va voir la lettre I. Alors, lisons les exemples. Livre, livre, souris, souris, visage, visage, fille, fille, ciseaux, ciseaux. Alors, on passe au premier mot. Le premier mot, c'est livre. Alors, dans le mot livre, combien y a-t-il de syllabes? Écoutez bien, livre, livre. Très bien, il y a deux syllabes. livre, livre, livre. Très bien. Maintenant, où est-ce que vous entendez le son I? Dans la première syllabe ou la deuxième syllabe? Très bien, dans la première syllabe I. Alors, on enlève le et on garde I, I, li, livre, 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 livre. Très bien. Alors, on passe au deuxième mot. Le deuxième mot, c'est souris, souris, souris. Alors, dans le mot souris, combien y a-t-il de syllabes? Écoutez bien, souris, souris. Très bien, il y a deux syllabes. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est souris. La deuxième, c'est ri, souris. Alors, maintenant, où est-ce que vous entendez le son I? Dans la première syllabe ou la deuxième syllabe? Souris. très bien, dans la deuxième syllabe, ri, ri. Alors, on enlève R et la lettre S et on garde I, I, ri, sous, ri, souris. I, ri, sous, ri, souris. Très bien. Alors, on passe au troisième. Troisième. Troisième mot, c'est visage. Très bien. Visage. Maintenant, dans le mot visage, combien y a-t-il de syllabes? Visage. Visage. Très bien. Il y a trois syllabes. Il y a trois syllabes. Alors, on a vi, sa, je. Visage. Mais on prononce visage. Visage. Alors, maintenant, où est-ce qu'on entend le son I? Dans la première syllabe, la deuxième syllabe ou bien la troisième syllabe? très bien. Dans la première syllabe, c'est la vi, vi. On enlève V et on garde le I, I, à la lettre I, vi, visage, visage. Visage. Très bien. Alors, on passe au quatrième mot. Le quatrième mot, c'est, fille. 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 Alors, dans le mot fille, combien y a-t-il de syllabes? Écoutez bien. Fille. 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 Alors, rappelez-vous, les enfants, quand il y a une double lettre, quand il y a une double lettre, on les sépare chacune dans une syllabe. On les sépare chacune dans une syllabe. Et on dit Fille, le. Fille, le. Et on prononce Fille. Fille. Alors, maintenant, où est-ce qu'on entend le son I? Pour la première syllabe ou la deuxième syllabe? Fille. Le. Très bien. Dans la première syllabe. Fille. Alors, on enlève F et la lettre L. Et on garde le I. I. Fille. Fille. Le. Fille. Le. Fille. Fille. Très bien. Alors, on passe au dernier mot. Le dernier mot, c'est CISO. 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 Alors, combien de syllabes sont? Et on prononce CISO. 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 Alors, dans le mot CISO, il y a, eh bien, deux syllabes. Mais où est-ce qu'on entend le son I? Dans la première syllabe ou la deuxième syllabe? Très bien. Dans la première syllabe SI. Si. Alors, on enlève S. La lettre C. CISO. Et on garde I. SI. I. SI. CISO. 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 Très bien. Maintenant, on passe à l'écriture. Alors, à l'écriture, on va écrire la lettre I en quatre manières ou quatre façons. La première, c'est en majuscule script. Alors, I en majuscule script I. I en majuscule script. I en majuscule script. Maintenant, on va écrire la lettre I en majuscule script. Alors, on va écrire la lettre I en majuscule script. Très bien. maintenant, on va écrire la lettre I en majuscule script. Alors, c'est la lettre I en majuscule cursive. La lettre I en majuscule cursive. Très bien. Maintenant, on va écrire la lettre I en majuscule cursive. La lettre I en majuscule cursive. Très bien. Alors, maintenant, on va écrire quelques mots qui contient la lettre I. On a par exemple le mot souris. 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 Alors, ici, la lettre I. On va écrire le mot souris en majuscule script. Souris. Regardez. I. Par exemple, le mot visage. visage. Le mot visage. Le mot visage. Visage. Le mot visage. Visage. Par exemple, le mot dina. Dina. visage. Dis. Non. Dis. Non. Dis. Non. Dis. Non. Dis. Non. Par exemple, le mot petit. Le mot petit. Petit. Le mot petit. La lettre I en majuscule script. Alors, on va écrire le mot en majuscule cursive. Petit. Très bien. Maintenant, on passe aux exercices. Alors, regardez le premier exercice. On va cocher la case où on entend le son I. Alors, coche la case quand tu entends le son I. Alors, regardez le premier mot. Écoutez bien. Vipère. Vipère. Alors, le mot vipère contient trois syllabes. Où est-ce qu'on entend le son I dans la première syllabe, la deuxième ou la troisième ? Écoutez bien. Vipère. Très bien. Dans la première syllabe. Regardez. Écoutez bien le deuxième mot. Citron. Citron. Alors, sachons que citron contient deux syllabes. Où est-ce qu'on entend le son I ? Très bien. Dans la première syllabe. Écoutez bien le troisième mot. C'est... Papillon. 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 Très bien. Alors, le mot papillon. Où est-ce qu'on entend le son I dans la première syllabe, la deuxième syllabe ou la troisième syllabe ? Sachant qu'on a dit qu'il y a une double lettre. On les sépare chacune dans une syllabe. Papillon. Papillon. Non. Alors, où est-ce qu'on entend le son I dans la première syllabe, la deuxième syllabe ou la troisième syllabe ? Très bien. Papillon. Très bien. Dans la deuxième syllabe. Alors, passons au dernier mot. Le dernier mot, c'est... Pigeon. 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 Alors, le pigeon contient deux syllabes. Où est-ce qu'on entend le son I dans la première syllabe ou bien la deuxième syllabe ? Écoutez bien. Pigeon. Très bien. Dans la première syllabe. Alors, maintenant, on va passer au deuxième... au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, on va découper les mots en syllabes. Alors, prenons... Alors, regardez la question. Écoutez bien. Découpe les mots en syllabes. Découpe les mots en syllabes. Alors, prenons le premier mot. Le premier mot, c'est... Valise. Va-li-se. Se. Va-li-se. Valise. Alors, combien de syllabes dans le mot valise ? Très bien. Il y a trois syllabes. Va-li-se. Va-li-se. Très bien. Il y a trois syllabes. Et on prononce... Va-li-se. Va-li-se. Valise. Très bien. Alors, le deuxième mot, c'est... Souris. On a déjà vu ce mot. Souris. Souris. Très bien. Dans le mot souris, il y a deux syllabes. La première syllabes, c'est... Souris. La deuxième, c'est... Ris. On a déjà vu ce mot-là. Alors, passons au troisième mot. Le troisième mot, c'est... Ki-mo-non. Ki-mo-non. Alors, combien de syllabes dans le mot Ki-mo-non ? Très bien. Il y a trois syllabes. Ki-mo-non. Alors, le mot Ki-mo-non contient trois syllabes. Ki-mo-non. Ki-mo-non. Passons au dernier mot. Le dernier mot, c'est... Bi-jou. 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 Alors, le mot Bi-jou. Combien de syllabes dans le mot Bi-jou ? Très bien. Il y a deux syllabes. Bi-jou. 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 Alors, le mot Bi-jou contient... Deux... Deux syllabes. Bi-jou. Bi-jou. Et c'est la fin de notre séance. Merci de votre attention et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !